L'inquiétante, l'inquiétante absolue. L'inquiétante, l'inquiétante absolue. L'inquiétante, l'inquiétante absolue. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue en ce lundi 19 août au Journal du soir en remplacement de François Saint-Louis qui sera absent les deux prochaines semaines. Il m'a confié la tâche de le remplacer et de m'occuper de l'émission du Journal du soir, c'est-à-dire huit émissions. Donc, je suis à préparer, à téléphoner à beaucoup de personnes pour vous préparer de bonnes émissions d'informations. Je vous décris un peu les invités qui sont confirmés jusqu'à maintenant. J'ai demain les chiens fous, Christian et Éric, qui vont venir nous jaser de la rentrée scolaire. Ils vont venir aussi nous parler de leur émission « Les chiens fous » édition 2019. Donc, on va mardi parler avec nos deux habitués de Radio-Infocité que plusieurs connaissent. Donc, puis ensuite, mercredi, bien comme d'habitude, Hugo Girard va venir jaser de politique avec nous. Puis, il y a Alexandra Dallaire-Fortin aussi qui va être là, qui va venir nous parler d'interculturalisme versus multiculturalisme. On va essayer de régler ça le plus, encore une fois, à l'émission. Vous montrer comment c'est des termes qui, au bout de la ligne, arrivent au même résultat, mais qu'on essaie de nous endormir. Bref, mercredi, on va avoir nos deux habitués du mercredi. Et jeudi, j'ai eu la confirmation et c'est là qu'on va vous préparer, comme d'habitude, le prix Steinbeu. Aussi, je vais avoir avec nous, Félix Brassard, qui a produit un film avec, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est Félix Brassard qui va venir avec nous nous parler de son nouveau film « L'inquiétante absence », un film sur le cinéma québécois que j'ai écouté hier, que je vais réécouter d'ici jeudi pour bien vous en parler. Mais c'est ça, Félix a fait un film pour nous parler un peu de la situation du cinéma au Québec, puis sous l'angle du cinéma de genre. J'ai écouté, j'ai appris beaucoup de choses dans ce film-là. Puis j'ai une conjointe qui est très, très, beaucoup plus férée que moi en matière cinéma, puis qui a adoré son film. Donc, je vais vous en parler jeudi avec Félix. Et par la suite, on va sûrement avec Jean parler de politique en deuxième partie, puis remettre le prix Steinbeu. En étant au studio de François jeudi, si tout va bien, on va pouvoir aussi en deuxième partie d'émission prendre les appels sur la ligne ouverte. Puis sûrement, si Patrick Sénod veut venir se joindre à nous, ça nous ferait plaisir. L'autre chose aussi, la deuxième semaine, j'ai aujourd'hui parlé avec Maître Guy Bertrand de Québec de son projet Liberté Nation. J'ai jasé une bonne demi-heure avec M. Bertrand. On a eu une très belle discussion ensemble. Puis il va venir nous parler de son projet Liberté Nation, soit mercredi ou jeudi. Je lui ai dit que j'allais m'informer de son projet, puis que j'allais faire mes devoirs pour mieux comprendre ce projet-là, que M. Bertrand travaille depuis dix ans déjà. Et donc, on va avoir la chance de passer un bon deux heures avec Maître Bertrand pour nous raconter son histoire aussi, nous montrer un peu ce qui a animé son implication en politique. Puis un être qui, parfois, a pu être mal compris, mais qui aujourd'hui semble avoir encore le feu sacré de s'impliquer pour que le Québec se change son statut politique. C'est un monsieur, en tout cas, que j'ai bien hâte de jaser avec. Bref, c'est ça. Ce qui nous a retenu l'attention, avant de vous présenter, Marc, qui va se joindre à nous dans les prochaines minutes, je voulais juste faire un petit tour d'actualité, un sujet qu'on suit beaucoup à Radio Infocité, puis je voulais quand même vous en parler. C'est la fameuse menace du premier ministre maintenant de l'Alberta, Jason Kenney. Ça fait pas longtemps qu'il a été élu. Et pendant la campagne électorale en Alberta, M. Kenney avait sorti une menace qui, si on connaît pas trop notre politique, peut influencer bien des gens, d'essayer de créer un rapport entre la péréquation canadienne et les profits que nous rapporte le pétrole albertain. C'est que dans la légende populaire orangiste canadienne-anglaise, il y a un mythe qui tient très fort, que l'Alberta paye les services sociaux au Québec grâce au profit du pétrole albertain. Donc, à l'émission du Journal du Soir, justement, quand j'avais remplacé François il y a quelques mois, on a eu la chance d'avoir René Ricard, un monsieur qui connaît très bien le dossier de la péréquation, qui est venu pendant toute une émission détruire ce mythe-là que le pétrole albertain nous paye nos services sociaux ici. Mais cette croyance-là étant très forte, j'avais dénoncé cette menace-là du premier ministre Kenney. Et je pense qu'on avait expliqué clairement que monsieur Kenney est complètement dans le champ, que s'il continue ce chantage, il risque d'en payer le prix. C'est d'utiliser un argument qui est trop facile, que si monsieur Kenney dit ça dans sa province en Alberta, oui, ça peut le rendre populaire là. Mais aussitôt qu'on sort du contexte albertain et qu'on regarde ça, j'ai écouté des commentaires cet après-midi, parce que Jason Kenney signe et insiste pour redire à monsieur Legault. Aujourd'hui, monsieur Kenney a repris les paroles de monsieur Legault samedi au congrès de la CAQ sur la péréquation. Monsieur Legault a fait un petit impair, une petite erreur en disant que la péréquation existe depuis que le Canada est né et qu'on était en droit d'avoir la péréquation. Donc, monsieur Kenney a tout de suite repris ce matin notre premier ministre disant que c'était faux. Puis, monsieur Kenney n'avait pas tard là-dessus. Mais quand on suit un petit peu c'est quoi la péréquation et pourquoi elle est née, bien là, monsieur Kenney oublie que c'est né en 1957, justement pour sauver la province de l'Alberta qui était en grave problème financier. Donc, c'est drôle de voir que, puis on a appris avec René Ricard à l'émission de Radio Info Cité qu'il n'y a aucun rapport entre les profits du pétrole et la péréquation. On a appris qu'essentiellement, ce qu'on nous remet, le 13 milliards qui est réapparu ce matin dans les nouvelles au Québec, c'est encore considéré comme un cadeau que le Canada nous fait. Et il faut réécouter l'émission avec René Ricard pour mieux comprendre que c'est de la poudre aux yeux. Puis que Jason Kenney aussi, je vois, vous indiquez ça aussi, menace de faire un référendum là-dessus qui obligerait le Canada à nous couper la péréquation ici au Québec. Encore une fois, puis ça, c'est pas moi qui le dis, c'est à la Radio-Canada que j'ai pris le reportage aussi, que c'est vraiment si on veut toucher à la péréquation qui a été enchâssée dans la Constitution de 82, il va falloir que M. Kenney travaille très fort, il va s'apercevoir que la Constitution est barrée à double tour et que c'est la péréquation, l'Alberta n'en reçoit pas parce qu'elle n'en paye pas. C'est un jeu qui est très, très dangereux de la part de M. Kenney de vouloir menacer en plus d'un référendum qui nous couperait de ce 13 milliards-là, un peu pour nous faire peur ici au Québec, pour qu'on puisse accepter son oléoduc. Il a réinsisté ce matin là-dessus et ça, à Radio-Infocité, je vous l'ai dit, c'est du chantage. Il faut garder notre sang-froid, analyser comme il faut cette menace-là pour comprendre que c'est complètement dérisoire de la part de M. Kenney. Et M. Legault, oui, a fait un petit impair, mais le fond de l'histoire reste le même. Bref, je voulais vous parler de ça. Je voulais vous parler aussi, avant que Marc s'en vienne deux petites minutes, le dossier à Québec du tramway que je connais un petit peu. Je sais que c'est très controversé à Québec, surtout par les gens de la rive sud. Moi, vous savez que je viens de Charny, juste de l'autre côté de Sainte-Foy, juste de l'autre côté du pont. Charny, c'est une des premières villes quand vous traversez le pont Pierre-Laport. Et surtout des gens de la rive sud où on va investir. M. Trudeau, un matin, il a annoncé un 3,5 milliard, un projet de 3,5 milliard pour doter la ville de Québec d'un tramway. Il y a eu toutes sortes de débats là-dessus sur la faisabilité du projet. Et c'est très controversé. Les gens de la rive sud se demandent en quoi ça va servir et en quoi ça va désengorger les ponts. Donc là, le fédéral va s'occuper, tout à coup, trouve des milliards pour aller chercher les votes des gens de Québec. Et je trouve ça vraiment honteux, ce que M. Trudeau peut faire actuellement. Il y a un pont de Québec qui est en train de rouiller, de tomber en ferraille. Puis on remet la faute sur le CN, que c'est le propriétaire. Le fédéral, ça en est comme lavé les mains. Puis là, à Québec, on veut un troisième lien. Et je vais suivre le dossier de proche parce qu'il va y avoir de la politique sale à ce niveau-là, au niveau fédéral, où on va encore utiliser notre argent pour nous donner des cadeaux qu'on se paye nous-mêmes au bout de la ligne. Puis fait dans un... Je n'aime pas cette façon-là de faire de la politique. Puis je veux essayer qu'on suive ça de près. Bref, c'est ce qui fait le tour un petit peu de l'actualité qui a tenu mon attention cette semaine. Maintenant, je vais vous présenter mon invité que ça fait une couple de mois que je connais. Vous savez que je me suis impliqué beaucoup dans la campagne de Jean-Jacques Nantel aux Fêtes pour qu'il devienne chef du Bloc québécois. Et j'ai connu toutes sortes de... J'ai connu toutes sortes de personnes qui ont voulu s'impliquer dans la campagne. Et j'ai eu la chance de connaître plusieurs personnes à Gatineau. Je me rappelle qu'on avait eu une très belle accueil là-bas, que les vidéos à M. Nantel avaient été très suivies par les partisans là-bas du Bloc québécois, qui ont appuyé les démarches pour qu'on puisse au moins avoir une course au Bloc québécois au mois de janvier. Et c'est un ancien président d'association de Hall & Mer. Il a été dans les sept... Là, il a démissionné il y a quelques semaines. Mais donc, je vous présente Marc Labelle. Salut Marc. Est-ce que tu m'entends? Oh, là, je n'ai pas de son. Il faut débarquer sur le muet du côté de M. Labelle. Seulement, le muet est dessus. OK, je pense qu'il va... Le micro avec le noir, il faut qu'il soit blanc sur votre écran. OK. On va arranger ça. Donc, Marc va venir nous parler. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, très bien. Très bien. On vous entend. Je vous salue. Bonsoir. Donc, Marc, je vais juste te demander... Quand tu m'écoutes, il n'y a pas de problème. Tu peux bouger la tête. Mais quand tu parles, essaie toujours d'être toujours à la même distance de ton micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Donc, comme je disais aux auditeurs, tu es très impliqué au niveau politique. Tu es un gars qui écrit dans Vigile depuis plusieurs années. Tu es un gars qui réfléchit à l'indépendance, comment on pourrait se sortir du marasme actuel et de mener le projet de l'indépendance de front. Tu es un de ceux qui voulaient avoir un brassage d'idées au mois de janvier. Et tu as suivi avec moi intensivement depuis qu'on se connaît. Toi, ça fait beaucoup plus longtemps que moi. Mais on suit beaucoup les dossiers qui entourent le Bloc québécois, qui est le seul parti qui défend l'indépendance ou qui, en tout cas, croit défendre l'indépendance du Québec. Alors, Marc, on a suivi de près le dossier d'André Parizeau depuis plusieurs jours. Et je voulais t'avoir comme invité ce soir pour qu'on puisse réfléchir ensemble de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Puis qu'est-ce qui, avec ton analyse, comment tu vois les prochaines semaines et la campagne électorale du côté du Bloc? Bien, c'est très curieux. On n'a pas encore assisté au dénouement du dossier d'André Parizeau, puisque vendredi dernier, le chef du Bloc, M. Blanchet, a servi à un ultimatum d'André Parizeau, réclamant qu'il se détache complètement du programme du Parti communiste et qu'il adhère totalement au programme du Bloc québécois. On sait que M. Parizeau a été chef du Parti communiste pendant plus de 20 ans et, quasiment du jour au lendemain, il est devenu un des bons du Bloc québécois. En fait, il est membre du Bureau national depuis août 2018. Au surplus, il a participé intensément à la rédaction du nouveau programme du Bloc québécois qui a été adopté lors du programme dit de refondation au début de mars 2019. Alors, quand on examine avec précision l'ultimatum fait par M. Blanchet, on s'éteint. On se dit, pourtant, M. Blanchet connaît très bien le rôle qu'a exercé M. Parizeau dans la nouvelle mouture du Bloc québécois. Et comment se fait-il que, quelques mois plus tard, il a tout à coup des doutes et se mette à exiger de M. Parizeau qu'il manifeste clairement son adhésion au nouveau programme du Bloc alors qu'il a participé à sa rédaction. Et il faut admettre que les adversaires puissent être talentueux et j'avoue que je trouve que M. André Pinzeau a répondu avec adresse à cet ultimatum en invoquant le fait qu'il avait participé à la rédaction de ce nouveau programme et qu'ici, il ne pouvait pas faire autrement que d'y adhérer, d'une part. D'autre part, M. Blanchet lui-même, une semaine ou deux avant, avait précisé qu'il ne reprocherait pas à un membre du Bloc d'avoir un passé communiste. Et c'est pour ça que l'ultimatum de M. Blanchet concernait le programme seulement. Mais c'est curieux que cette remise en question ait lieu, quelques mois plus tard, à l'arrêt d'une assemblée d'investiture. Normalement, on sait aussi que c'est du après-midi, il y a eu une première réaction officielle du Bloc. La porte-parole du Bloc a manifesté sa grande satisfaction en entendant M. Parizeau se plier à l'ultimatum de M. Blanchet et nous a en quelque sorte annoncé qu'il allait y avoir de bonnes nouvelles. Curieusement, il s'est bien passé aujourd'hui, alors qu'habituellement, M. Blanchet reconnaît rapidement un nouveau candidat élu par une assemblée d'investiture de circonscriptions. Marc, je t'arrête là-dessus parce qu'effectivement, c'est une nouvelle que tu nous annonces ce soir. Alors, effectivement, si on écoute bien, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'Yves-François Blanchet, sur le site du Bloc québécois, admet très rapidement les gens qui sont investis. Donc, ce n'est pas fait actuellement du côté de M. Parizeau. En effet. D'autre part, j'aimerais dire que toute la controverse qui s'est développée, grâce à toi, qui a souligné, qui a ramené sur le tapis le passé communiste de M. Parizeau, puisque il est naturel de se demander s'il n'y a pas une influence communiste sur le Bloc québécois, ça a suscité beaucoup de remous. Il y a eu la tentative de M. Duceppe d'écarter André Parizeau de la cause à l'investiture en présentant sa propre cousine, Anne Duceppe, dans la circonscription. Ce stratagème n'a pas fonctionné. Et il y a donc eu une deuxième action, l'ultimatum de M. Blanchet, à l'arrêt de l'Assemblée. Et là, on est dans l'incertitude. On se demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui va arriver? Quelle va être la décision? Si on finit par approuver quand même l'investiture de M. Parizeau, il faudrait se poser la question comment se fait-il que quelqu'un qui a dirigé le Parti communiste pendant plus de 20 ans devienne un pilier du Bloc québécois en dedans de quelques mois au point de participer à la rédaction du nouveau programme. Alors, on peut se demander, bon, qu'est-ce qui se passe? S'agit-il d'une infiltration? A-t-on été tolérant? Ou encore, a-t-on surveillé M. Parizeau de près pour s'assurer qu'il n'y a pas d'influence induite? Il y a des tas de questions qui se posent. Et à M. Parizeau lui-même, moi, je lui poserais la question, si j'étais toujours membre du Bloc, bon, comment se fait-il que du jour au lendemain, vous soyez passé de convictions communistes à des convictions souverainistes, disons? Effectivement, c'est très, très contradictoire. Moi, je n'ai pas les connaissances en matière de communisme pour faire de longs commentaires là-dessus, mais je sais quand même que le communisme et le nationalisme, ça ne va pas très bien ensemble. Puis quand j'écoute les analyses de ceux qui semblent être des partisans de cette idéologie politique-là, on semble dire que le communisme est écrit par M. Marx, ça a été une doctrine parfaite, mais que c'est les dirigeants qui l'ont mal appliqué. Donc, c'est quand même... J'ai beaucoup de misère aussi face à ce que M. Blanchet a dans sa stratégie d'essayer de tasser M. Parizeau. Je pense qu'on a affaire à un chef qui a été placé là par un groupe. On ne se le cachera pas essentiellement par la crise que les sept mutins de Québec debout ont fait au Bloc québécois. Pour leur retour, c'est sûr qu'ils devaient être consultés sur le nouveau chef. Et on a laissé... On a négligé beaucoup ce parti-là dans cette phase-là. Et aujourd'hui, on en paye le prix. On a nominé... On a été chercher un gars qui allait écouter ce groupe-là qui, à mon avis, est maintenant... Et ça le prouve dans le dossier de M. Parizeau, qu'ils sont complètement déconnectés de leur base indépendantiste. Et c'est ce qui nous fait dire, là, puis ce qui fait qu'il y a un flottement actuellement dans l'électorat. Il est très, très difficile pour un nationaliste moindrement identitaire qui n'est pas contre la diversité, mais qui aimerait avoir des leaders plus affirmés de la cause nationaliste, prendre position dans certains dossiers comme celui de M. Parizeau. M. Parizeau ne semble pas comprendre qu'il crée un malaise. Il est assez intelligent pour comprendre que Duceppe, parce qu'il l'a dit, qu'il était victime d'une chasse aux sorcières. Donc, il comprend très bien les gestes de Duceppe. Donc, puis ensuite, le vendredi, il a compris que c'était pas encore réglé. Et il tient bon. Et de l'autre côté, Yves-François Blanchet s'épargne une chicane à l'intérieur du parti, mais peut-être un gars de côté qui en connaît long sur comment ça s'est passé au Bloc québécois dans la période de flottement où on a mis Martine Ouellet dehors, puis on a réhabilité ces sept-là dans un nouveau parti refondé tout de suite après les Fêtes. Tu vas nous en parler aussi de cette démarche-là parce que le programme, c'est pas nous qui le disons. Écoutez comme il faut le discours à M. Parizeau sur ma page Facebook. Il dit qu'il a été à tous les niveaux l'auteur du nouveau programme de la refondation. Mais je suis content d'apprendre ce soir qu'Yves-François Blanchet n'a pas encore pris sa décision. Puis je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. On n'a pas sorti du CEP pour rien. Du CEP n'est pas sorti il y a deux semaines comme ça au hasard. Il s'est fait mettre le doigt sous l'épaule puis ils ont dit ménage ton chef actuel. On va essayer d'éviter une crise à notre chef, notre nouveau chef. Puis va faire la job. Donc il a sorti Anne du CEP puis ça n'a pas marché. Et c'est là qu'ils l'ont vu que si Parizeau ne lâchait pas, qu'elle allait être obligée de passer à l'investiture. Moi je m'étais même attendu qu'on annule l'investiture samedi. Je n'aurais pas été surpris de ça puis qu'on ferme le dossier. Mais l'autre chose que j'entends aujourd'hui, j'ai fait mes téléphones aussi, j'ai appelé mon monde, c'est que ce qui risque d'arriver comme scénario aussi, c'est qu'on décide de ne pas signer le bulletin à M. Parizeau et qu'on ne convoque pas une autre investiture. Qu'au bout de la ligne, il n'y aura pas de candidat à UNSIC. Surtout quand on regarde un peu le comté, puis la majorité écrasante que Mme Joly a dans ce comté-là, qu'il y ait candidat ou pas là, ça ne fera pas grande différence au niveau national. Et c'est ça, pour s'épargner une chicane à l'interne, Yves-François Blanchet risque de perdre beaucoup au niveau national. Puis c'est une analyse que je fais, je peux me tromper, mais ça risque. Moi, je suis quelqu'un qui dit encore ce soir, M. Parizeau est un caillou dans le soulier du Bloc québécois. Et puis ça, les autorités le savent. Puis on essaie de trouver une façon de le tasser. Chose certaine, il devient une cible idéale pour ses adversaires, que ce soit les conservateurs dans des régions au Québec, que ce soit sur l'île de Montréal, dans la grande région de tous ceux qui voient aller les choses. C'est rien de vendeur, la candidature de Parizeau. Deux remarques. D'abord, sur Québec debout. Les sept députés mutins ont quitté carrément le Bloc québécois, en prétendant d'ailleurs qu'ils ne reviendraient pas, que que soit l'issue du référendum concernant Martine Ouellet. Malgré que le référendum a été défavorable pour Martine Ouellet, ils sont revenus quand même. D'ailleurs, il était prévu qu'on exige de ces députés qu'ils s'engagent à faire la promotion de l'indépendance parce que ça, ça avait passé. Ça, ça avait été appuyé. Ça, il faut s'en rappeler. Et ils devaient prendre cet engagement devant le Bureau national. Cet engagement n'a jamais été tenu. Donc, comme auparavant, les anciens députés du Bloc, qui étaient passés par Québec debout, ont continué de ne pas faire la promotion de l'indépendance. Pire que ça, on parlait du programme tantôt. Il y a eu plusieurs versions avant le Congrès lui-même. Ces versions étaient différentes de la version qui a été présentée le jour même du Congrès et qui a été votée et approuvée par les congressistes avec quelques changements minables. Le changement principal concernait la structure même du document. Et dans cette nouvelle version, l'indépendance était reléguée dans la dernière partie du programme. Et j'ai appris à travers les branches, à travers de quelqu'un qui est fiable, qu'en fait, cette nouvelle structure du programme avait été exigée par les anciens de Québec debout. Alors, vous voyez l'astuce. On conserve le thème de l'indépendance du Québec dans le programme. On la relève à la fin. D'ailleurs, on en parlait au conditionnel de l'indépendance. et ça permet donc aux députés de Québec debout de continuer de ne pas parler d'indépendance, de ne pas en faire la promotion. Alors, vous voyez toute la confusion idéologique dans laquelle se retrouve le Bloc québécois. Et d'ailleurs, la version, cette nouvelle version restructurée portait toujours la signature de M. André Parizeau. Alors, M. Parizeau s'est conformé en tout point à ce que la direction exigeait de lui. Alors, on se demande où s'en va le Bloc québécois? Quelle est sa véritable orientation idéologique sauf celle des petites affaires, c'est-à-dire la défense des intérêts du Québec sans jamais remettre en question le régime canadien et en miroir démontrer ce que pourrait être un Québec indépendant? Voilà. Écoute, moi, j'ai aussi noté pendant cette, puis on s'en est parlé avant l'émission, Marc, du traitement aussi médiatique. Je veux essayer d'analyser avec toi le comportement des médias face aux dossiers qu'on a analysés ensemble en fin de semaine, cette investiture-là, puis ce qui en est ressorti. Et à l'émission simplement dimanche avec Jean-Marc, on a réécouté la 34e minute de la vidéo que j'ai mis sur ma page Facebook pour voir si vraiment j'avais bien compris le discours de M. Parizeau parce que quand on lit les articles qui sont sortis par la suite, autant dans la presse web que dans les journaux le lendemain, on titrait que M. Parizeau s'était détaché de son passé communiste, et que ça semblait être tout correct, que maintenant Yves-François Blanchet pouvait l'accepter au sein du bloc. J'ai trouvé que c'était vraiment une analyse très, très très peu qui ne se rapporte pas à ce que j'avais entendu tellement que je doutais. J'ai eu besoin de réécouter le discours de M. Parizeau pour être certain de bien comprendre s'il répondait aux exigences de son chef le vendredi qui demandait de se rétracter. Quel que soit le débat de tout ça, on peut quand même, on est assez intelligent pour comprendre que les autorités du bloc ont essayé de le tasser parce qu'ils ressentent la même chose qu'on ressent encore aujourd'hui, encore ce soir, que ça risque de mal tourner parce que ça nous rappelle un peu la stratégie de M. Lisée de la convergence. Ça nous montre que quand le bloc, quand le mouvement nationaliste essaie de s'accoler à ce genre de pensée-là, que le reste du Québec n'embarque pas. essentiellement une mentalité qui vient de la région de Montréal. On reproche beaucoup au Parti québécois et au bloc québécois d'être un parti qui vient du plateau et ça montre aussi que le bloc est complètement déconnecté, que ces leaders qui font une lecture de l'électorat qui n'est pas la nôtre. et tu disais on essaie de trouver une ligne qui pourrait nous raccrocher au bloc, qui pourrait nous dire on s'en va dans la bonne direction, puis on voit plus un chef qui a été nommé là, qui est à la remorque de l'actualité et qui n'amène aucun leadership. C'est vraiment ce dossier-là nous montre jusqu'à quel point on est mal équipé en leader que tu nous expliques comme il faut toutes les bassesses qu'on a dû faire, les courbures qu'on a dû faire pour réintégrer les sept mutins, puis ceux-là effectivement nous impressionnent pas dans leur pédagogie de l'indépendance. On peut pas dire dans ce groupe-là j'aurais de la misère à t'en nommer trois. C'est préoccupant de voir que notre projet politique est mené par ces dix-là au niveau fédéral. Je crois qu'on peut avoir mieux puis si on ne bloquait pas la route à ceux qui sont juste un petit peu plus au centre que cette gauche-là, qui essaie de nous stigmatiser dans des concepts qui viennent d'ailleurs, moi, j'ai difficilement, c'est difficile pour moi de me rassembler à ces gens-là. Donc, c'est pour ça que quand on me demande un rassemblement, puis ils n'ont pas une attitude très rassembleuse eux autres, puis ils n'ont pas l'air à comprendre. on n'attire pas les abeilles avec une chaudière de vinaigre, on dit qu'avec une cuillère à thé de miel, on peut en attirer bien plus, puis à mon avis, Parizeau représente une grosse chaudière de vinaigre puis qui risque de faire couler le bloc, mais en même temps, comme tu nous l'as appris ce soir, Yves-François Blanchet n'a pas encore admis M. Parizeau, peut-être qu'on est en train encore de réfléchir, puis qu'on voit ce que les autorités voient, on a des signals qui voient ce qu'on voit, que ce qu'on parle ensemble ce soir, on n'est pas à côté de la coche, excusez-moi de l'expression, que vraiment, l'attitude même des autorités du Bloc québécois nous démontre qu'il y a un malaise, puis ça, je pourrais te le dire, Marc aussi, pour avoir assisté à l'investiture, je dois quand même féliciter M. Parizeau qui a accepté une période des questions par la suite, les autorités semblaient pas vouloir, on voulait mettre fin à l'investiture comme ça, merci, bonsoir, tout de suite après le discours, et là, il y a des citoyens qui se sont levés, qui ont dit, bien, c'est quoi l'affaire, vous en allez en campagne électorale, M. Parizeau, justement, aller voir des groupes de personnes âgées que vous allez répondre à plein de questions, puis là, vous êtes devant vos membres, puis vous voulez vous en aller sans répondre aux questions de vos membres en début de campagne, donc M. Parizeau a entendu l'argument et a accepté de répondre aux questions, donc ça, je le félicite, et une, la première question qui est venue du public, justement, c'était d'avoir reproché à M. Parizeau d'avoir resté, d'avoir gardé la question en suspens pendant ces deux semaines-là, parce qu'il faut le noter, puis ça, c'est pas moins que le noter, c'est les membres sur place qui ont posé la question puis qui ont reproché pourquoi, M. Parizeau, vous n'avez pas tout de suite il y a deux semaines fait une... Pourquoi vous n'avez pas fait une cassure avec votre passé communiste tout de suite, là, quand la controverse a monté, puis surtout quand Martineau, ça, je suis content aussi que t'en parles, Marc, quand Martineau, c'est pas Radio Infocité, là, nous autres, on a été, on a été comme précurseurs de la nouvelle, mais où il s'est créé vraiment un malaise, Martineau, lui, publie dans des médias de masse et quand il a fait son article sur, justement, André Parizeau et a exposé l'utopie du programme communiste, celle-là, c'est là que les autorités, on a sorti du CEP, que ça n'a pas marché, vendredi, on a sorti François Blanchet qui, à mon avis, a été très malhabile, puis il n'était même pas obligé de sortir encore public, on aurait pu, là-dessus, je peux te dire, la stratégie n'a pas été très, très, très forte, puis je m'attendrais à un leader qu'un petit problème comme ça soit réglé très rapidement. Il me semble qu'il est très facile d'expliquer à Parizeau que c'est le chien dans le jeu de quille, qu'il serait préférable pour, justement, s'il prend pour le bloc, il devrait se tasser. Bon, la question semble réglée. Oui. Toi, le chef du bloc aurait accepté les clarifications de M. Parizeau? Ah oui? C'est ce que je vois à l'écran. Oui, donc, effectivement, merci Jean-Marc, notre régisseur suit très bien aussi l'actualité, j'en ai parlé avec Jean-Marc hier, donc, ça est sorti quand, ça, ce qu'il y a une date là-dessus? La date? Ah oui, bien, c'est là. Ça a été publié hier, tard. Ça a été vraiment tard, c'est écrit 18-08-2019. Bon, est-ce qu'on fait une réaction officielle du bloc? Si je regarde le texte ici, il nous dit que le bloquiste en déposition peut maintenant mieux respirer et cocher qu'il a été le chef du Parti communiste blablabla pendant 21 ans, finalement, a réussi la bénédiction du chef Yves-François Blanchet qui lui a demandé toute la veille de confirmation que son candidat dans le cycle quartier-ville de prendre ses distances de son passé et d'être exclusif au bloc québécois et dans un communiqué du bloc québécois, ça a été confirmé. Voilà. Bon, c'est ça que ça dit. Oui, de façon générale, c'est ça que ça dit. Puis sur le site du bloc, Jean-Marc, est-ce que c'est confirmé? OK, je vais aller voir ça pendant que tu... Pendant que tu fais autre chose. On va continuer. Aujourd'hui, il n'y avait rien à ce sujet. Donc, aujourd'hui, il n'y avait rien. On va vérifier l'information. Au bout de la ligne, ça ne change rien, Marc. on veut analyser... Moi, les masses médias ont quand même affirmé très rapidement qu'il s'était rétracté, qu'il avait oublié son passé communiste. Puis là, c'est un peu pour nous prendre comme des valises. J'aimerais que tu commentes là-dessus aussi, ce virement de pensée de Parizeau. Est-ce que c'est crédible, ça? J'en doute fortement, mais il y a eu un malaise qui m'est en danger. Quoi? La priorité des priorités de M. Blanchet qui est l'image du Bloc. Pour M. Blanchet, tout ça, tout le succès qu'il laisse compte pour le Bloc québécois doit être le résultat d'une immense opération de comme. Je parlais de confusion idéologique tantôt. On ne semble pas se rendre compte, dans la haute direction du Bloc, à quel point cette confusion repousse les électeurs. Depuis 50 ans, l'électorat indépendantiste oscille autour de 40 %. Et lors des deux dernières élections générales, 2011-2015, ces gens-là n'ont pas voté pour le Bloc québécois et on n'a pas fait le bilan correct de ces échecs. Et on continue toujours à croire qu'il suffit de lancer un beau message, un bon message et que ça va finir par passer. Manifestement, ces gens-là refusent de voir clair, d'adopter une direction claire. Ce que je dirais aussi, c'est que je ne veux tout de même pas lancer la pierre à tous les membres du Bloc, même pas à tous les candidats du Bloc. Il y a encore d'excellentes personnes, il y a encore d'authentiques indépendantistes au sein du Bloc, mais je ne pense pas que la majorité des indépendantistes vont prendre la peine de voter pour le Bloc, comme lors des deux dernières élections en général. Malheureusement, le Bloc québécois a été Québec deboutisé ou si on veut, il a été reconverti en partie du Cépien. et là, puisque M. Parizeau a été intégré ou accepté au sein du Bloc, ça veut dire que son rôle est devenu important et confirmé. Alors, ce que je vois à la tête du Bloc, c'est la Sainte Trinité. Dieu le Père Gilles Ducet, qui est toujours dans les parages, qui agit surtout dans les coulisses, mais qui mène la barque. Dieu le Fils Blanchet, qui est officiellement le chef du Bloc, mais qui prend tous ses conseils de Dieu le Père. Et maintenant, le troisième la ronde, c'est le Saint-Esprit, André Parizeau, qui, lui, a cocoté le programme et diffuse donc ce semblant d'idéologie ou d'orientation. À mon avis, la confusion va continuer. et ces gens-là ne se rendent pas compte que ce qu'ils représentent, c'est des positions, c'est une vision qui sont totalement inconsistantes. Et ça aussi, ça repose sur les électeurs. Les électeurs veulent toujours savoir à quoi s'en tenir, dans quelle direction on s'en va. et c'est certainement pas le bloc qui offre cela. Ça prendrait un véritable parti indépendantiste sur la scène politique, fédéral et éventuellement provincial. Voilà. L'autre chose que je voulais aussi parler, c'est la suite des choses. On va M. Parizeau, on est devant un gars qui résiste au message qui lui demande de se tasser. Donc, oui, M. Parizeau a eu de l'influence, mais risque-t-il pas d'en perdre aussi dans les prochaines semaines s'il continue à résister ça, même dans les prochaines heures, dans les prochains jours? Il me semble que je m'attendrais en bon camarade que M. Parizeau comprenne et abandonne sa candidature. Comment on va pouvoir essayer de le convaincre de ça? Parce que il est rendu maintenant minuit moins une, même je pense qu'il est rendu minuit demi, je pense qu'il est trop tard, mais on est visiblement devant un gars qui emmène large maintenant au bloc québécois. Il a résisté à la parole du père Duceppe, il a résisté à la missive du comment tu l'as appelé lui, il y a le père et le fils, oui le fils, on assiste quand même à une résistance, si on sait lire entre les lignes, il s'est fait demander à deux reprises de se tasser et il ne se tasse pas pantoute, on a sorti Anne Duceppe, on essaie de nous faire oublier ça rapidement, mais quand c'est rendu que tu sors la cousine du chef, ça, puis moi, ils ont fait toutes les démarches de quand on connaît l'organisation politique, on a demandé au chef as-tu une solution, M. Duceppe a dit calmez-vous, j'ai la cousine, je vais faire une sortie demain, ne vous inquiétez pas, quand les membres de Anne Sik vont m'écouter parler, puis que j'aurai marché sur les eaux du fleuve Saint-Laurent, on va du côté d'Anne Sik comprendre, puis on va élire Anne, puis le dossier est clos, soyez tranquilles, laissez-en entre les mains du père, puis je vous reviens dans 24 heures, et là, Duceppe a fait sa sortie, et là, il y a eu sûrement un exercice de pointage, on connaît les 300, je pense qu'il y avait 325, puis ça me surprend du chiffre, je pense que c'est, mais de la nouvelle, le chiffre n'est pas trop important, mais mettons 325 membres d'Anne Sik avec 10 téléphonistes du groupe qui, de bons militants de M. Duceppe, on peut faire le tour, on peut faire le pointage, puis voir si l'appel du père a été efficace, et là, c'est là, que dans le temps, on peut dire que quand on a su ça, on a dû voir que le vote à M. Parizeau était très, très solide, et qu'il n'allait pas lâcher prise, et il y a dû avoir beaucoup de téléphones de ceux qui ont fait des batailles avec M. Parizeau, parce qu'on sait que M. Parizeau a été un des artisans du dossier de Mme Ouellet. Moi, je l'ai vécu, en tout cas, avec M. Nantel, il a été le premier à nous tirer dessus, et dans un raccourci intellectuel assez spectaculaire, puis ça n'a pas fonctionné. Il y a eu l'appel du fils, le vendredi, puis là, je te le dis, je m'attendais vraiment à ce qu'on annule l'investiture, puis tout, donc j'arrive là samedi vers un heure moins quart, quelques minutes avant le début, puis les photos de Parizeau, le fond de scène de Parizeau, tout semblait aller rondement, puis on a eu, c'est ça, un discours, puis quand je suis sorti de là, j'ai dit, il n'a pas renié son passé, j'ai hâte de voir comment le changement chef va accepter ça, et là, je regarde qu'est-ce qui sort des masses médias, et là, ce n'était pas du tout ce que j'avais entendu dans la salle. Donc, c'est ça, je veux, c'est de mettre la lumière là-dessus, parce que ça reprend un peu les mêmes scénarios qu'on a vus avec la charte du Parti québécois puis M. Drinville, que ça a été amené à la population dans une hésitation, même à l'intérieur du Parti québécois, on était divisé sur la charte, donc on voit maintenant comment M. Legault, dans son parti, lui, qui n'a pas de Parizeau dans son camp, peut fonctionner les coups des franches. puis c'est ça, moi, c'est Claude Veilleux, Marc, qui m'a initié, qui de temps en temps vient à Radio Infocité, qui m'a allumé là-dessus, il dit tant qu'on va être les joujoux des masses médias, on ne s'en sortira pas, tant qu'on va être dans le politically correct, on sera toujours la poignée pour nos adversaires, puis c'est ça que j'ai ressenti samedi avec le travail des masses médias, j'ai senti qu'on avait protégé Parizeau ou qu'en tout cas, les journalistes n'avaient pas fait leur travail, n'ont pas écouté en tout cas le même discours que moi, puis il y a eu sûrement un communiqué de presse, quand on fait une investiture comme ça, on émet un communiqué de presse après pour faire le résumé, puis j'ai l'impression que le communiqué de presse était prêt depuis longtemps pour essayer de minimiser la nouvelle, puis c'est là que je me dis, là, les masses médias, ce qui s'est dit vendredi dans le reportage que le Bloc québécois a magasiné avec TVA, on a magasiné l'exclusivité. Sachez, les auditeurs, que quand on magasine une exclusivité avec un média quelconque, c'est parce qu'on a de quoi donner pour recevoir quelque chose aussi, donc on a magasiné une question à TVA vendredi matin, suite à la sortie de Martineau, on sait qu'il y avait un potentiel là dans la nouvelle, donc on a réussi à avoir l'exclusivité à TVA de la question qui tue, est-ce que M. Parizeau va renier son passé communiste, puis M. Blanchet avait sa cassette de prêtre, puis écoutez le reportage qu'ils ont fait, c'était vraiment un message très clair qu'on voulait lancer à Parizeau de se tasser de là, donc ça ne s'est pas fait, moi je m'attendais sérieusement à ça, ça sentait ça, mais ça ne s'est pas arrivé, donc penses-tu qu'on est devant un gars qui s'accroche? Je pense que du point de vue des deux autres membres de la Sainte-Trinité, je pense que ça va se passer pour M. Parizeau, pourquoi? Parce que c'est des hommes qui sont de même nature, il ne faut pas oublier que Gilles Duceppe lui-même est un ancien communiste, et vous parliez de la tactique de salissage de M. Parizeau vis-à-vis de la candidature potentielle de M. Jean-Jacques Lantel à la course de la chefferie du Bloc québécois, on est dans les méthodes stalinières, bon, à l'époque de Staline, on liquidait physiquement, mais pour liquider quelqu'un aujourd'hui, il suffit de l'assassiner socialement. Alors, c'est ce que Gilles Duceppe s'est appliqué à faire en 2018, il a éliminé de son poste la cheffe Martine Ouellet, qui était un indépendantiste clairement affirmé, et M. Parizeau, André Parizeau a fait la même chose ou a tenté quelque chose de semblable avec M. Nantel. Donc, en quelque sorte, M. Blanchette et M. Duceppe avaient quand même une dette vis-à-vis M. Parizeau. On peut certes parler, c'est le cas de dire qu'il y a eu un bras camarade, mais je pense qu'ils vont finir par s'entendre pour le reste de la campagne en espérant que le dossier est clos. Moi, je dis que ce n'est pas le genre de politique et de genre politique dont on a besoin pour réaliser l'indépendant. Ces gens-là nous feront jamais parvenir à l'indépendance. Donc, tu es d'accord avec moi que comme indépendantiste, on sollicite encore une fois notre vote au Bloc québécois cette année. Puis, si on écoute les gens qui remettent en question les positions mi-figue, mi-raisin du chef sur l'indépendance, tout le dossier des deux boutistes qui ont clairement indiqué que leur priorité est plus leur réélection que de mettre leur siège en jeu pour qu'on en finisse avec le fédéral. Je le dis depuis plusieurs jours. Moi aussi, Marc, par contre, je reste quand même très solidaire avec les partisans, les indépendantistes qui vont voter Bloc parce que je regarde souvent leur niveau de connaissance des débats qui entourent le parti. Puis, je tiens à te le souligner à nouveau, moi, qui a participé à l'investiture samedi, si j'écoute les mass-médias par la suite des résumés qu'ils font, ça a tellement été bien fait de la part de la presse, entre autres, de Radio-Canada. Ils ont tous utilisé le même texte pour la plupart. Ils ont joué des fois un petit peu avec certains paragraphes. mais qu'est-ce que j'ai perdu mon étudiant? Concernant la presse, tu as raison. La presse s'est carrément gourée en disant que M. Parizeau avait renoncé, avait renié son passé communiste. Est-ce que c'était de la négligence? Est-ce qu'ils ont bien écouté le discours? Ça pourrait être ça. Ça pourrait être parce qu'ils avaient tellement envie de blanchir M. Parizeau pour pouvoir me faire entrer dans l'ordre du Bloc québécois de nouveau. C'était peut-être ça aussi. Il ne faut pas oublier que M. Blanchet est issu du monde des médias. Donc, il y a beaucoup de connivences, beaucoup de complicité comme vous l'avez souligné tantôt entre M. Blanchet et les médias. Tout le monde en est en direct. Peut-être, en fin de compte, j'aimerais faire un dernier commentaire général. je disais que l'indépendance, donc depuis la crise en 2018, l'indépendance a carrément été mise sous le boisseau. il faut se rappeler qu'au début de la crise, Martine Ouellet, elle était chef depuis un an environ. Elle avait réussi à faire monter les intentions de vote en faveur du Bloc québécois jusqu'à près de 30 %. aujourd'hui, alors qu'on est en campagne préélectorale, le Bloc n'arrive même pas à franchir les 20 %. d'une part. D'autre part, pour remonter plus loin dans le temps, là, je me réfère à Gilles Ducet. Dans la foulée du référendum de 1995, grâce au, grâce, ou je dirais plutôt, qu'on a profité de la déclaration de Jacques Paisot pour la contourner, pour la pervertir, pour lui faire dire le contraire de ce qu'il pensait alors que M. Paisot ne faisait que souligner qu'un groupe humain qui s'appelle un peuple qui veut devenir indépendant doit s'appuyer sur les éléments porteurs qui ont franchi l'épreuve des siècles. Les chiffres l'ont démontré, parmi les nouveaux arrivants, il y en a seulement un sur dix qui appuie le projet indépendantiste. Mais ça a été tellement manipulé par le régime canadien, par les médias, qu'il y a beaucoup de souverainistes qui se sont sentis coupables et à partir de ce moment-là, on a commencé à parler de nationalisme civique et M. Duceppe était un des principaux protagonistes de ce nouveau nationalisme et moi, quand j'examinais les paramètres de ce nouveau nationalisme, je ne voyais aucune différence entre le nationalisme civique québécois ou le nationalisme civique canadien. bref, on a évacué toute la dimension identitaire. C'est pour ça que je parle de confusion idéologique chez le Bloc québécois. On a évacué les deux dimensions essentielles qui permettent de donner une direction claire, nette et affirmée, à savoir l'identité et ce que l'historien Maurice Séguin appelait l'agir par soi, c'est-à-dire la souveraineté complète, c'est-à-dire l'indépendance. Je bois tes paroles, Marc, parce que, écoute, c'est un peu ça, ton nationalisme civique qui évacue toute forme d'identité à notre peuple fait qu'aujourd'hui, on arrive avec un mouvement qui est poru, qui est à la remorque de toutes sortes d'idées à la mode puis tu te retrouves avec une giblotte où tu t'y perds comme nationaliste puis tu te demandes qu'est-ce qu'on fait là-dedans, ça devient décourageant. Puis, c'est intéressant de parler avec toi, Marc, parce que tu me permets de bien expliquer aux auditeurs des choses qui sont pourtant très simples à comprendre puis que de plus en plus, si on tient bon puis on répète le message soir après soir, bien, je suis convaincu de ce que tu parles là, qu'il y a une bonne part de la population qui va être capable de le comprendre. C'est juste que c'est décourageant au début. On est peu de personnes qui partageons ces idées-là, mais ma réaction face à la candidature de Parizeau puis de tout ce qui se passe au bloc depuis mon implication dans la campagne à M. Nantel. Les déboires du Parti québécois aux dernières élections, je trouve qu'on n'apprend pas de nos erreurs puis on est en train de revivre le même scénario des élections provinciales puis ça m'inquiète. Puis pour finir mon idée tantôt, je voulais te dire les mass-médias après l'investiture ont tellement fait une belle job. Moi qui ai assisté à l'investiture, ça leur remis en question mon écoute que j'ai eue sur place parce que quand tu lis les articles, tu dis OK, c'est correct. Yves-François Blanchet peut l'admettre, il a vraiment renié son passé communiste puis quand tu l'écoutes sur place, tu dis c'est pas ça pas en tout qui s'est dit. Donc, puis on sait que les mass-médias ont encore un rôle très important dans la société dans la pensée politique des Québécois parce que c'est ça qui est encore consommé en grande partie mais ça a une tendance à baisser et les émissions qu'on fait comme ça ce soir, Marc, c'est d'une richesse inestimable pour moi. Merci d'être venu. Je sais pas si tu avais d'autres choses à nous dire pour ce soir. Moi, je suis toujours prêt à parler avec toi entre autres si t'as encore de l'énergie pour nous autres un bon 15 minutes. Je sais pas si t'as le goût, le vote identitaire, es-tu encore disponible un 15 minutes, Marc? Bon, oui, d'accord. Donc, je voulais te parler un peu de Maxime Bernier. Le phénomène Maxime Bernier, il a fait parler de lui des derniers jours concernant concernant le débat des chefs où il a été refusé. J'ai lu un peu là-dessus dans les derniers jours puis les critères selon les télédiffuseurs pour que Maxime Bernier soit admis au débat des chefs, on s'aperçoit que M. Bernier a rempli un seul, je crois, c'est-à-dire d'avoir au moins 90 % des comtés, d'avoir des candidats dans au moins 90 % des comtés au Canada. S'il ne l'a pas, il ne doit pas être loin. Je pense qu'il avait mis les bouchées doubles là-dessus. Mais, toi, tu as ton impression là-dessus du phénomène de Maxime Bernier. Moi, je suis un gars qui refuse de voter pour Maxime Bernier même si le Bloc québécois n'est vraiment pas dedans. Je trouve que Maxime Bernier, ceux qui s'apprêtent à voter pour lui, il y a encore deux mois pour expliquer aux gens que c'est complètement contradictoire, que ce monsieur-là a réagi à un phénomène qui est essentiellement l'immigration. Une immigration qui, selon lui, menace son identité canadienne et refuse de voir aussi que dans ces manœuvres-là, on menace l'identité québécoise d'une façon beaucoup plus... Si l'une des deux qu'on doit s'inquiéter, ce n'est pas l'identité canadienne que subissent les politiques de Justin Trudeau. Ce n'est pas l'identité canadienne qui est menacée, c'est l'identité québécoise. Et c'est ça que je trouve très difficile du côté de Maxime Bernier d'appuyer un gars comme ça. Il se dit fier canadien, puis il a peur de perdre son identité canadienne, puis il oublie complètement sa québécoise. Donc, j'aimerais t'entendre parler là-dessus. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un nationaliste qui s'apprête à voter Maxime Bernier? Je prends un qui me surprend beaucoup par son... Il dit qu'il va voter Maxime Bernier, Alexis Cossette-Trudel, qui est une des étoiles montantes dans les journaux web. J'aimerais bien qu'il m'explique comme nationaliste, lui, qu'est-ce qui lui permet de dire qu'il va voter pour Maxime Bernier. En plus, qu'il veut nous imposer par la Fédération canadienne, l'oléoduc. Là, je tombe en bas de ma chaise, puis là, je me dis wow, avant de dire... J'ai rien contre qu'Alexis Cossette-Trudel puisse dire qu'il va voter pour Maxime Bernier éventuellement, qui hésite. Il me semble que Maxime Bernier a encore beaucoup de choses à me dire avant de dire que je vais voter pour lui. Il va falloir qu'il m'explique comment il va me passer l'oléoduc en territoire québécois, comment il va réussir à convaincre sa population québécoise de ça. Puis l'autre chose, je l'ai dit aussi, je suis très proche, j'ai beaucoup de parentés dans la Beauce, je suis très au fait du pointage là-bas. Il y a mon ami Stéphane Poulin, journaliste sportif là-bas, qui me jase de temps en temps. Puis c'est pas fait non plus pour Maxime Bernier dans son comté. Donc, parle-moi un peu du phénomène de Maxime Bernier. Bon, il faut savoir que Maxime Bernier a déjà été un péquiste et travaillé même au bureau de Bernard Landry. Alors, on peut mesurer tout le degré d'aliénation qu'a subi ce cher monsieur, mais c'est pas le premier. Quand on pense aux trois colombes, c'est pas le premier homme politique qui finalement vire de bord, change de cap et pas pour une carrière politique sur la scène canadienne. Il a failli être élu chef du Parti conservateur, donc par compensation, il crée son propre parti. Quant au thème de l'immigration, c'est un bon coup en ce sens qu'il ose dire ce que la majorité des citoyens pensent, autant au Canada qu'au Québec. Donc, c'est un thème porteur, sauf que sa perspective est canadienne et ne peut pas nous servir parce qu'on sait très bien que dans la dimension de la classe politique canadienne, il y a une dimension de cette mentalité qui cherche à finir par tellement réduire l'élément français du Canada qu'il n'y aura plus aucune signification politique. Alors, tout simplement, M. Bernier a changé d'allégeance, mais je ne pense pas que un tel Canadien français ait le succès d'un Pierre-Éliott Trudeau. C'est fini cette époque-là au Canada, ils n'ont plus besoin de Rouennais pour nous dominer et d'ailleurs, M. Bernier n'a pas la stature de Pierre-Éliott Trudeau, pas davantage que son fiston Justin, d'ailleurs. Alors, c'est quand même assez amusant de voir à quel point le régime canadien est devenu faible et a une classe politique et des dirigeants qui sont insignifiants et on se dit quelle occasion le Bloc a-t-il raté en éliminant sa chef indépendantiste alors que Justin amorçait sa chute avec son voyage catastrophique en Inde. Voilà. Nous en sommes dans l'inconsistance totale et je pense que si M. Bernier réussit à se faire élire en bosse, ça va être de justesse. Mais quoi, il va devenir un oiseau rare sur la scène fédérale dans ce cas? Puis, je suis content que tu fasses le parallèle avec Pierre-Éliott Trudeau du Roi-Nègre que M. Bernier va avoir beaucoup de misère à personnifier maintenant dans le Canada actuel. Même s'il s'est trouvé des candidats hors Québec, je pense qu'il y a le défaut aussi de venir du Québec. Je pense qu'il va se buter à ça aussi. Il y a une ligne côté pétrole qui essaie de charmer l'Ouest canadien parce qu'il vient du monde des conservateurs. ses anciens chums. Donc, il y a très peu d'espoir. Il y a à peu près juste au Québec en ce moment où il y a un peu d'impact face au phénomène de l'immigration. Il y a marqué beaucoup de points là-dessus. Mais je pense que le potentiel électoral vis-à-vis de cette question-là, oui, ça préoccupe beaucoup de monde. Oui, c'est un dossier important, mais je pense que c'est un angle d'attaque qui va perdre vite de l'influence pendant l'élection. Moi, je pense que l'élection fédérale va essentiellement se passer sur leur fameux corridor d'énergie qu'on va essayer de nous, comme a fait M. Kenney ce matin, en essayant de fausser le débat, de nous mêler ça avec la péréquation. Ils sont là-dessus. J'ai bien hâte de voir comment ils vont réussir à essayer de tordre la réalité pour nous imposer ce gazéoduc-là, ce oléoduc-là. Donc, M. Bernier, là-dessus, il a une position vraiment très peu porteuse. Puis, on peut faire le parallèle avec sa course à la campagne des conservateurs. Maxime Bernier, à un moment donné, a décidé de laisser tomber l'offre pour les producteurs laitiers, la gestion de l'offre. Puis, il n'appuyait pas ça. Donc, il s'est monté contre lui un groupe même dans son comté. Puis, d'ailleurs, c'est ce qui risque de lui faire perdre son élection dans son comté parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de producteurs laitiers dans la Beauce. Puis, eux ont pris la peine même dans son comté de faire des tournées anti-Bernier pour lui faire perdre sa course à la chefferie des conservateurs. Donc, il risque de lui arriver la même chose dans Beauce en appuyant l'oléoduc. Quoique, il y a beaucoup de pédagogie à faire sur l'oléoduc. Il y a beaucoup de discours à faire sur la géopolitique albertaine, québécoise, pour expliquer comme il faut aux gens qu'il faut faire attention. On essaie, dans le cas de l'oléoduc, Marc, je l'ai dit à l'émission, on nous pose la question, toi, Carl, es-tu pour ça ou contre ça, l'oléoduc? La question n'est pas là. Il faut vraiment dire aux Albertains qu'actuellement, ils passent gratuitement sur notre territoire avec des wagons citernes et que ça nous a fait 47 morts au lac Mégantic dans un silence absolu. Donc, il est difficile de dire aux Québécois que c'est un projet qui est sans risque. Donc, il va falloir qu'ils en mettent beaucoup sur la table s'ils veulent passer leur oléoduc. Donc, si on suit cette logique-là, cette logique d'affaires-là, si on explique comme il faut aux Québécois que si on est plus autonome, même ce qui est souhaitable, c'est qu'on soit indépendant, chose certaine, il ne faut pas se laisser passer sur le corps par le régime fédéral. Il faut vraiment, il va falloir être aux aguets pendant la campagne électorale pour essayer de dénoncer les manigances qu'on va faire du côté du fédéral pour essayer de nous imposer l'oléoduc. Encore une fois, on va nous faire croire qu'on va adopter une loi majoritaire et que c'est l'ensemble des Canadiens qui vont voter pour. Chose certaine, il faut essayer d'éviter un gouvernement majoritaire. Je souhaite en tout cas que Scheer et Trudeau se séparent le Canada anglais et qu'au Québec, on lance un message fort, que ce soit Bloc québécois ou Maxime Bernier, qu'il y ait quand même un... Parce que là, comment je pourrais dire, ou un nouveau parti politique qui pourrait apparaître dans les prochaines semaines. Mais ça, ça reste à voir. Oui, je dirais que si on lit l'histoire du Québec et du Canada, depuis l'acte d'union en 1840, il y a toujours eu des compromis entre les deux nations, entre les deux classes politiques, canadiennes françaises et canadiennes anglaises. et ça a duré tant qu'a duré notre masse critique jusqu'environ le quart de la population. En 1993, c'est nul autre que le roi Neig, Jean Chrétien, qui a prouvé que ce n'était plus nécessaire d'avoir un appui au Québec pour se faire réélire en tant que gouvernement. Lui-même, à ce moment-là, est allé se faire réélire dans une circonscription du Nouveau-Brunswick. Nous n'avons plus la masse critique. Alors, elles peuvent nous imposer tout ce qu'elles veulent et on ne peut même pas négocier des compromis. On est rendu à ce point-là. C'est le genre d'éducation qu'il faut faire. Il faut dire aux gens qu'on est coincés. On est coincés dans ce régime politique et on est à l'article de la mort en tant que peuple. On doit provoquer un sursaut et cette fois, carrément, sortir du régime politique. Il faut sortir de l'enclos du Canada. Il faut chasser le pouvoir fédéral du territoire québécois. Il faut que ça devienne aussi clair que ça. C'est ce que je ressens beaucoup, moi aussi. Les politiques canadiennes sont rendues tellement loin des préoccupations de l'ensemble des Québécois. Même si ça fait 50 ans que nos leaders nationalistes essaient de nous l'expliquer, tant qu'on ne le vit pas de façon très concrète, et là, on le vit. Donc, c'est pour ça aussi, François Saint-Louis dans l'émission, puis plusieurs nous parlent qu'on est tous dans l'attente d'un grand leader qui va venir nous sauver, nous expliquer ça tout clairement. Moi, je suis... Je ne suis pas en désaccord nécessairement avec ça, mais pour qu'un leader comme ça apparaisse, il faut qu'il y ait une masse critique aussi qui est informée différemment de ce qu'elle l'est actuellement, puis amène... On doit former une masse critique, puis il faut que ça commence à quelque part. Puis, ce qu'on voit travailler comme clientèle chez les péquistes et les bloquistes nous amène pas à croire qu'on va constituer bientôt une masse critique qui va nous permettre de faire comprendre ça à la population, qu'un gouvernement fédéral, il y a un gouvernement de trop au Québec, qui est beaucoup trop loin de nos préoccupations, qui est maintenant... Ceux-là qui pourraient défendre un Canada bilingue... On a essayé de jouer à ça dans le passé. On a essayé de nous jouer les rocheuses. Il est maintenant très, très clair que ce gouvernement-là, on est maintenant largement minoritaire, que c'est une chose qui est irréversible. Puis, il n'y a pas un peuple sur la planète. Il me semble qu'il y a de beaux vidéos à faire là-dessus, qu'il n'y a pas un peuple qui aime vivre minoritaire. Puis, on a juste à prendre l'exemple de notre propre minorité, si on va en faire des vidéos là-dessus, de comment se débattent les Anglais, qui sont maintenant 8 % au Québec, mais qui ont une population qui est venue vivre avec nous autres, de nouveaux arrivants, qui ont fait gonfler, qui nous fait croire qu'ils sont maintenant à plus de 20 % au Québec. On est certains qu'avec le Parti conservateur, le Parti libéral, le NPD, le Parti vert, quels que soient les partis fédéraux qu'on choisit, on sait qu'on va être largement minoritaire. Puis, quand je regarde ce qu'ils défendent comme dossier, c'était député-là. Puis, encore une fois, on a un très bel exemple à donner au Québec. Les candidats du NPD qui ont été élus, grâce à l'émission « Tout le monde en parle » avec un Jack Layton à moitié mort qui est arrivé avec sa canne puis qui a pris les Québécois au cœur. On a élu, je pense que c'est 53 députés. Je pense qu'on a battu le record du Bloc québécois. En tout cas, la vague orange, ça a été vraiment un coup marketing chapeau à nos adversaires. Puis, ça a montré aussi comment Gilles Duceppe tenait dans rien, qu'il a vogué sur l'après-référendum, le scandale des commandites, mais que le gars, au bout de la ligne, n'a rien développé, n'a pas su mettre de la consistance malgré l'impopularité du gouvernement fédéral puis du groupe qui ont mené le référendum. Il me semble que ça aurait été facile pour lui de remotiver les troupes pour qu'on... Mais non, on a préféré se heurter puis d'écouter nos adversaires. Comme tu disais tantôt, la phrase de Parizeau nous a tellement, a tellement fait peur. nos adversaires l'ont tellement bien utilisé qu'aujourd'hui, on est complètement sonné là-dessus. Mais là, je te côtoie, Marc, j'en ai côtoyé beaucoup. J'écoute Nomos TV, j'écoute des gens qu'on essaie de stigmatiser, qui sont mal vus par l'establishment de nationalistes encore aujourd'hui. On n'est pas encore tout à fait acceptés. On essaie de nous stigmatiser, mais je pense que si on continue à faire un travail, si on continue à faire appel à l'intelligence des nationalistes, notre cause va... Les gens vont vite comprendre qu'on n'est pas là pour rien détruire, qu'on est au contraire très fiers de ce que le Parti québécois puis le Bloc a pu faire dans le passé, mais qu'il est le temps de passer à autre chose. Je pense que ceux qui... La deuxième et troisième génération du Parti québécois, un peu comme M. Nantel dit, ont oublié qu'est-ce qui a fait du Parti québécois puis du Bloc son succès. Ça a été essentiellement tenu par des nationalistes qui sont fiers de leur identité québécoise. Oui, je dirais qu'à l'avenir, il faut devenir nos propres sauveurs, tous, en plus du chef. C'est ça. Et je reviens aux deux dimensions dont je parlais tantôt. Il est vrai que le Parti québécois a réalisé de grandes choses. Et il est vrai que le Bloc québécois a brillé dans le passé. Mais avec le recul, je pense qu'on a trop mis l'accent sur la social-démocratie en quelque sorte pour repousser l'échéance de l'indépendance. D'une part. D'ailleurs, c'est nul autre que Gilbert Parquet qui affirmait en conférence récemment qu'au cours des dernières 50 années, il y a seulement trois années qui ont été consacrées à l'approbation de l'indépendance soit à la veille des deux référendums. Quant à la dimension identitaire, c'est Mathieu Boc-Côté qui récemment affirmait dans une chronique ou sur son blog que le gouvernement de René Lévesque était mille fois plus identitaire que le mouvement indépendantiste aujourd'hui. Et là, on remonte à 40 ans. Alors, au cours du dernier demi-siècle, il y a eu quelques années seulement qui ont été consacrées aux deux dimensions essentielles. À l'époque de René Lévesque, ça s'explique par le fait qu'il y avait le dossier linguistique mené de manière brillante par le docteur Orin. Mais après, quand le Parti québécois est revenu au pouvoir et qu'il aurait fallu qu'il restaure la loi 101, il ne l'a pas fait. Il a eu toutes sortes d'occasions de nous redonner la fierté. Il aurait pu, par exemple, instaurer une citoyenneté québécoise. Il aurait pu créer une cause suprême du Québec. C'est la Colombie-Britannique en lune, pourquoi pas le Québec? Il aurait pu, avec cette cause suprême, créer un conflit de légitimité avec Ottawa en disant que dorénavant, toutes les questions linguistiques auront une décision ultime à la cause suprême du Québec et non celle du Canada. On a raté toutes ces occasions. Et voilà. Il faut remettre l'accent sur l'identité et l'indépendance conjuguées. Écoute, effectivement, c'est porteur de, à mon avis, là, on vient de toucher à ce que Jack Layton a touché. C'est, on l'a dans le, on fait appel un petit peu plus aux émotions puis à des concepts comme la fierté puis c'est, c'est un peu ça qui a été affecté là. Puis moi, tu le sais, Marc, j'appuie beaucoup des équipes nationales québécoises dans des disciplines sportives puis je crois qu'il y a plein de plaisir comme ça qu'on se prive actuellement puis qui nous permettrait au moins d'avancer plutôt que de faire du sur place. L'autre chose qui je pense qu'on va travailler beaucoup dans les prochaines semaines, c'est d'arrêter d'attendre le grand jour puis le messi, d'essayer j'écoutais J'ai le prou tantôt puis je suis content parce qu'à Radio Faucité aussi on en parle régulièrement, chaque individu doit montrer une fierté quand on va à Montréal, on doit exiger de se faire répondre en français, on doit résister au moindre petit, on doit montrer notre fierté à toutes les occasions parce que c'est comme ça qu'on va si on attend un messie, si on attend un parti idéal pour s'affirmer comme peuple, je pense qu'on risque de passer à côté puis c'est en faisant ça, en multipliant ce genre de travail-là qu'on va créer une masse critique et que là il va apparaître un leader qui va pouvoir ramasser la mise puis on va il faut se responsabiliser chaque personne puis arrêter de prendre le monde pour des valises là, moi on a brassé un petit peu le dossier Parizeau nous fait réagir beaucoup ce qui les derniers mois au Bloc québécois n'ont pas été facile puis on ne voit pas encore une fois la lumière au bout du tunnel on semble s'enfarger dans toutes sortes d'intérêts qui ne sert pas l'indépendance puis moi je pense qu'en dévoilant l'impact que ce monsieur-là a dans le Bloc québécois je pense que je rends service et puis ceux qui veulent voir qu'on fait juste critiquer le Bloc je pense qu'on a été très critiques puis la campagne électorale ne fait que débuter moi Maxime Bernier non plus n'aura pas mon vote actuellement j'annulerai mon vote parce qu'il n'y a rien qui me tente mais je reste patient là j'espère qu'on va on va en tout cas avancer l'idée de l'indépendance j'ai Guy Bertrand qui vient me voir la semaine prochaine on va essayer aussi de créer des liens à Radio Infocité je veux beaucoup ça je sors souvent avec mon ordinateur puis mes caméras faire des émissions un peu partout pour tomber en contact avec des nouvelles personnes puis Maître Guy Bertrand la semaine prochaine un gars de Québec qui va venir nous parler de son point de vue à lui donc essayer de rester imperméable aussi aux critiques ça c'est pas tout le temps facile puis d'essayer d'exiger de nos leaders nationalistes qui nous parlent des avantages de l'indépendance moi c'est c'est ça aussi que je trouve dommage on semble penser que c'est un luxe de l'indépendance on pense que c'est c'est un caprice de peuple qui est en manque d'attention j'aimerais que ça soit puis c'est normal parce que même nos leaders semblent hésiter à avoir les avantages de l'indépendance donc c'est ce qui c'est ce qui m'a amené à poser la question à Parisot en fin de semaine puis ça m'a déçu il y avait l'occasion de me dire oui je regrette mes paroles je lui ai dit est-ce que vous regrettez vous êtes maintenant candidat porte-parole officielle du Bloc québécois vous en tout cas vous voulez le devenir il ne savait pas encore si François Blanchet allait signer son bulletin puis est-ce que vous tenez encore vos propos vis-à-vis M. Nantel puis à moi aussi que vous avez dit que j'étais d'extrême droite et ça pour un gars qui demande à nous unir tout le monde il y avait l'occasion samedi de m'ouvrir les bras puis préférer garder son égo donc ça l'augure mal c'est sûr qu'Yves-François Blanchet va avoir à vivre des épisodes communistes dans les prochains jours on va on va vouloir le gratter là-dessus au débat des chefs c'est sûr qu'il va se faire poser des questions tout le monde le sait que cet homme-là a joué un très grand rôle c'est lui qui le dit aussi allez voir ma vidéo qui a joué un rôle à tous les niveaux dans l'écriture ou la réécriture du programme du Bloc et la fameuse refondation donc Marc on va passer à une pause je ne sais pas si Jean-Marc nous écoute je sais qu'il semble je vais te demander de conclure puis si tu es disponible la semaine prochaine j'aimerais bien ça que tu viennes de nous reparler une partie de l'émission tu es toujours le bienvenu je te remercie de m'avoir accueilli à Radio-Incance et oui je reviendrai bon ben merci donc on va passer à une pause j'aimerais ça que Jean-Marc puisse c'est ça il est en train de préparer la pause alors on va revenir dans 5 minutes le temps d'aller me ravitailler en eau puis je vous reviens avec Charles Gervais qui va venir nous parler de plein de choses à tantôt dans 5 minutes à tantôt et à tantôt Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sylvain Gay Sylvain Gay, c'est ça que je voulais dire, merci Sylvain Gay qui a été dans une investiture sur la Rive-Sud à Longueu, je me souviens bien a malheureusement perdu, mais pas par beaucoup il a été capable de tenir la tête pendant pas mal longtemps puis il a perdu par l'épaisseur d'un 50 cent à peu près dans les votes et il y a eu beaucoup de monde qui ont recompté plusieurs fois les votes puis ils ont vraiment regardé puis c'est quelque chose comme 5-6 votes qui ont fait la différence entre les deux candidats donc Sylvain Gay, bravo à lui il va venir nous en parler aussitôt qu'il va être prêt donc j'ai mes deux collègues ici qui sont prêts d'un bord, on va voir dans le côté gauche monsieur Karl Brochu et à gauche ça sera monsieur Charles Gervais vas-y donc merci Jean-Marc donc j'ai tel qu'annoncé juste avant la pause nous avons avec nous un habitué de l'émission Charles Gervais salut Charles, comment ça va ? ben salut mon Karl, tu m'entends bien ? oui je t'entends très bien, on va bientôt te voir apparaître donc tu as préparé une petite chronique je te laisse nous en parler, vas-y puis j'embarquerai après ça ah oui ? ok je voulais dire merci encore d'être passé chez moi tantôt parce que vous ne savez pas les auditeurs mais Karl c'est mon homme de confiance c'est mon menuisier puis on travaille sur un projet ensemble présentement là à Pointe-aux-Trembles dans l'Est et on construit un studio un studio de musique audio-vidéo puis d'où vont parvenir tes émissions de radio éventuellement puis on va avoir on va être équipé là pour effectivement faire du montage vidéo puis de l'audio puis tu sais tu connais mes talents de chanteur puis toi aussi donc on va être en train de se bâtir un camp pour avoir du fun on va être équipé pour veiller tard oui ça va être insonorisé puis isolé puis ça va avoir bien de l'allure ah j'ai fait une sieste après j'étais crevé oui en tout cas en tout cas je voulais te poser une question Karl sais-tu qui a eu 72 ans hier ? très bonne question c'est vraiment ta question me me note complètement vas-y je vais te donner un indice c'est une femme et elle est née en 1947 après 90 ans d'occupation britannique oh ben oui je parlais de je parlais je parlais de l'Inde de l'Inde ah oui ok il a eu 72 ans hier puis 72 ans qu'ils se sont libérés de l'Empire britannique l'Empire britannique après 90 ans d'occupation alors les indiens fêtaient fort hier soir dans le parc extension où je travaille parce que moi je suis un employé de la ville et puis il devait avoir au moins 5000 personnes dans un parc sur la rue de l'épée dans le parc extension et nous on était en charge du ménage et puis on n'a pas lâché on n'a on n'a pas lâché on a travaillé fort jusqu'à une heure du matin donc chez les hindous les indiens on a fêté l'indépendance de l'Inde hier dans un parc à Montréal c'est ça normalement Justin Trudeau est là pour serrer des mains puis faire des sourires mais hier soir il n'était pas là par contre la députée libérale québécoise du coin a fait son discours en français que personne n'a compris et ensuite en anglais elle n'a pas eu plus de réactions on avait vraiment l'impression d'être dans un autre pays puis je ne dis pas ça parce que je ne dis pas ça parce que c'est d'une façon négative mais c'est vrai il y avait peut-être 10 blancs dans la place et ça parlait indi puis ça parlait anglais aussi un peu mais j'ai remarqué par contre que les jeunes ils sont capables de comprendre le français peut-être pas tous mais les enfants puis les jeunes avec la loi 101 ils sont capables de fonctionner en français mais l'Inde fait quand même partie du Commonwealth ouais c'est comme le Canada il n'y a pas une une clause dans la loi 101 qui permet aux immigrants qui viennent de pays du Commonwealth d'avoir l'école anglaise c'est pas le cas des Indiens d'ailleurs je pense qu'il faut que tu sois il faut que tes parents aient étudié en anglais pour que toi tu puisses étudier en anglais ensuite oui mais pour les nouveaux arrivants qui viennent des pays du Commonwealth je crois qu'il y a une clause aussi qui leur permette je suis je faudrait que les auditeurs nous nous informent là dessus mais c'est ça bref t'as pas trop entendu la gigue à Saint-Dilon t'as pas c'était pas très très québécois mais il y avait des drapeaux du Québec il y avait évidemment des drapeaux de l'Inde et du Canada mais il y avait beaucoup de drapeaux du Québec des petits ah oui as-tu l'occasion d'avoir une discussion avec des gens si on fête l'indépendance puis comme tu dis qu'on a sorti l'empire britannique de l'Inde c'est le fun qu'ils viennent au Québec c'était 5000 là tu réussis à avoir une discussion avec certains pour leur dire c'est le fun vous aimez ça l'indépendance ça s'adonne que nous autres aussi on aimerait ça oui mais je pense que c'est pas le moment parce que l'Inde est en train de vivre une crise au niveau politique le Cachemire c'est une région de l'Inde mais le Pakistan voudrait bien le prendre puis l'Inde voudrait le garder mais c'est le Cachemire j'en connais pas plus sur cette région là je sais qu'ils faisaient du bon hache dans le temps mais il y a aussi le Penjab l'année prochaine ça c'est la région des Sikhs qui porte un turban qui voudrait faire son indépendance fait que l'Inde pourrait perdre deux morceaux mais bon les chances sont minces parce qu'ils sont tellement majoritaires ils ont tellement de pouvoir que d'après moi il se passera pas grand chose mais ça pourrait exploser au Cachemire puis peut-être au Penjab l'année prochaine il va y avoir un référendum il va y avoir un référendum au Penjab la gang à Jack Missing le chef du NPD ouais c'est ça les Sikhs ici pendant la campagne au fédéral si on pouvait avoir un chef indépendantiste qui lui pose des questions là dessus c'est un gars qui semble être pour ça même dans l'équipe à Justin Trudeau comme indépendantiste qu'est-ce qu'ils attendent pour leur poser des questions ils sont pour l'indépendance du Penjab puis ici c'est silence total c'est surtout avec les Sikhs que je jase de politique quand je travaille au parc Jaurie j'en vois tellement bon c'est avec eux parce que les Indiens ils veulent ils veulent rester intacts puis c'est quoi avec les Sikhs le genre de discussion que tu as est-ce qu'ils montent une ouverture comment même s'ils ne pratiquent pas beaucoup notre culture française ici parce que la plupart des Sikhs que moi j'ai connus à Montréal sont très sont très proches de la communauté anglaise même que des fois tu leur poses des questions sur nous autres puis ils ne nous connaissent pas pendant tout donc c'est pas de leur faute c'est pas de leur faute ils sont vraiment ici dans leur quartier puis ils ne parlent pas du lac Saint-Jean ils ne savent pas c'est quoi c'est ça je pense qu'ils sont concentrés à Parc-Extension puis dans d'autres à Ville-Lassalle aussi il y en a mais c'est ça je pense qu'ils d'après moi ils ne connaissent pas tellement le Québec puis le mieux qu'on puisse leur demander c'est de nous parler en français mais oublie ça avec les adultes c'est les jeunes et les enfants la génération future c'est eux qui vont pouvoir parler français puis ceux qui ne parlent pas français puis je le répète à l'émission c'est c'est Jean-Jacques Nantel qui nous faisait prendre conscience de ça et d'autres mais dans mon cas c'est M. Nantel que le Québec est une terre de passage donc même si on nous met plusieurs nouveaux arrivants en territoire québécois qui se regroupent essentiellement à Montréal ces gens-là vont adopter souvent la culture anglaise à nos frais puis quelques années plus tard vont quitter le Québec pour l'Ontario ou d'autres régions de l'Amérique du Nord les souvent on vient au Québec puis on ne sait même pas où c'est où on atterrit puis c'est seulement qu'un tremplin pour ensuite aller ailleurs en Amérique du Nord vivre le rêve américain mais ceux qui à travers ça nous prennent apprennent à nous connaître commencent à écouter nos humoristes commencent à profiter de nos hivers québécois bien moi je suis je suis très convaincu quand on réussit à leur parler puis à les faire rire puis à leur montrer qu'on est très accueillants je pense qu'il peut il y a un potentiel là qui change leur fusil d'épaule parce que c'est ça aussi qu'il faut leur expliquer aux nouveaux arrivants qui servent d'outils politiques à nos occupants et ça quand on réussit au moins à commencer à les faire réfléchir là-dessus surtout des gens de l'Inde s'il y en a qui ont vécu l'Empire britannique d'une façon particulière donc on ne serait pas supposé d'avoir à leur expliquer des heures et des heures qu'on a subi nous autres aussi ce genre de médecine Exactement ils sont très réceptifs habituellement moi je dis évidemment je leur parle en français mais si je vois qu'ils ne comprennent rien je leur parle aussi en anglais quand on parle de politique parce que je veux qu'ils me comprennent je veux les sensibiliser je veux les neutraliser aussi parce que je ne veux pas que ça devienne des pions politiques comme tu dis pour le parti libéral oui oui puis c'était quoi ta chronique Charles je pense que je t'ai fait oublier ta chronique j'aimerais ça que tu me parles de ça il nous reste je vais te dire il nous reste sept minutes oui donc si tu avais à me la synthétiser ou en tout cas vas-y tu voulais me parler d'un sujet donné je voulais te parler d'une découverte que j'ai faite dernièrement c'est l'huile de cannabis parce que moi je suis un insomniaque depuis longtemps je ne dors pas une ou deux nuits par semaine et puis avec ça j'ai réussi à dormir Carl c'est super efficace explique-moi ton expérience l'huile tu l'achètes à la SQDC à la SQDC c'est 22$ 22$ pour 30 doses et une dose c'est 1ml alors je vais bientôt finir ma première bouteille puis ça fait longtemps que je n'ai pas si bien dormi il y a juste une chose que je dois dire l'internet les écrans télévision ordinateur iPad bon il faut éviter ça parce que je pense que même avec l'huile de cannabis ça pourrait causer de l'insomnie ben là tu nous avais parlé aussi à une autre émission de tes lunettes tu ne portes plus tes lunettes orange quand tu regardes des écrans j'aimerais ça sauf que je les ai probablement mis dans le fond d'une boîte puis je ne les ai pas retrouvées depuis mon déménagement tu avais vu tu avais vu un changement aussi c'est pas une légende ces lunettes là qui bloquent la lumière bleue des écrans qui peut parfois être une des causes de l'insomnie puis il y a ça puis ce que tu as expérimenté l'huile de cannabis ça a été tu as su ça comment puis explique nous un peu ça tu t'en mets une goutte en dessous de la langue avant de te coucher exactement une goutte en dessous de la langue c'est un millilitre puis ensuite ça prend 30 minutes à faire effet alors on lit un bon livre et puis on se détend puis on dort comme un bébé après ça marche à tout coup sauf si comme je te dis si on passe trop de temps devant un écran avant là ça marche pas ça annule l'effet ça peut annuler l'effet dans le cas des hypersensibles ouais ouais puis c'est ça je pense que Jean-Marc nous montre cette fameuse huile donc tu l'as-tu le flocon avec toi? le flocon il est dans mon frigo je le garde au frais ah que ce soit gardé au frigo ouais il est dans mon frigo fait que je te le montrerai une autre fois une autre fois non 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 on sait un peu c'est quoi écoute donc tu peux t'as pas besoin de voyons que les médecins nous font un papier de médecins tu t'avais lu ça toi quelque part que de l'huile de cannabis ça pouvait t'aider à régler tes problèmes d'insomnie ouais puis les athlètes en utilisent souvent à ce qu'on m'a dit moi c'est un physiothérapeute qui m'avait parlé de ça des athlètes qui sont un peu nerveux qui ont de la misère à dormir le soir vont ouais c'est ça ouais problème de sommeil ouais c'est ça on a on a pour les personnes qui souffrent d'insomnie d'anxiété constante pendant la nuit ou tout simplement lutter pour trouver le sommeil l'huile de cannabis vient ici soulager les nuits agitées comme une bonne verveine bref c'est ça c'est quoi une verveine un thé c'est quoi dis-moi-les hein ouais comme un thé ouais c'est ça une tisane de quoi je ne sais pas exactement moi aussi je pense que ça doit ressembler à du thé ok donc à part de ça avais-tu d'autres choses à part de ça on le voit passer sur Facebook depuis quelques semaines dans un peu plus d'un mois ça va être l'hommage à Pierre Falardeau le dixième anniversaire de sa mort à La Tulipe alors vous pouvez mettre ça sur votre calendrier un mercredi je vais sûrement être là ouais j'aimerais ça que tu nous parles si j'ai pas l'occasion d'y aller que tu puisses nous faire un résumé de cette soirée-là il y a plusieurs invités qui vont être sur place oui sa femme puis des vedettes ouais ouais j'ai pas vu sur la liste Julien Poulin ah ok non j'ai pas j'ai pas analysé ça en détail j'ai regardé le poster moi puis j'ai pas vu Julien Poulin mais peut-être que c'est moi qui l'ai pas qui l'a pas trouvé mais c'est ça c'est sûr que ça va être ça va être le fun on s'ennuie tout de M. Falardeau c'était ça a été un de nos guides moi en tout cas je buvais ses paroles parce que ça venait ça venait ça venait d'un gars qui était vrai je pense que les Québécois aiment beaucoup ça un monsieur qui qui a toujours été à la hauteur du peuple qui s'est jamais il s'est toujours adressé à notre intelligence puis ça ça pour moi c'est c'est ce que je retiens oh tu es toujours là Carl on a perdu Carl je pense il va bien revenir mais ça a l'air à couper d'aplomb par chez eux on est toujours là mon cher Charles ok moi je suis toujours en ligne là oui oui tu es toujours là on est toujours à pré-transmettre on te voit toujours il y a juste moi j'ai été prévu sur l'hommage en quatre temps pour Pierre Valardo qui est décidé il y a maintenant dix ans ça va mieux c'est quoi le nom de la salle t'as dit la tulipe le 25 septembre à la tulipe le théâtre ben oui ok ok donc mettez ça sur vos calendriers tout le monde le 25 septembre il faut aller 25 septembre on va aller rendre hommage à monsieur Pierre Valardo donc je vais je vais regarder ça dans mon agenda puis hein juste après regarde mettre ça dans mon agenda justement pour voir si on serait capable d'aller filmer là-bas oui 25 c'est un dimanche moi j'étais là quand il est mort j'étais là à la basilique Notre-Dame quand il est décédé l'église était pleine et puis sur le sur les marches de l'église il y avait Éric Lapointe avec un grand drapeau du Québec qui restait planté là pendant pendant un bout de temps écoute moi je suis très fier d'avoir dîné une fois avec ce monsieur-là dans un congrès de prof d'histoire ah oui c'était vraiment c'est un moment unique puis l'autre l'autre moi dans le temps que je restais à Québec j'aimais beaucoup aller sur le plateau à Montréal des fois les fins de semaine avec ma femme qui connait bien le coin puis j'avais un beau frère dans le temps qui restait là puis je l'avais croisé puis je m'étais mis à me parler avec j'ai dit un peu à Québec qu'est-ce que je faisais puis que je défendais les idées d'indépendance puis tout puis il m'avait donné son numéro de téléphone wow il disait appelle-moi puis il dit si je peux t'aider ça va me faire plaisir il m'a donné son numéro de téléphone privé que j'ai pas je l'ai jamais rappelé là mais j'avais trouvé ce monsieur-là vraiment d'une simplicité désarmante puis c'est vrai c'est vrai c'est ce qui faisait l'homme aussi donc écoute oui vas-y je vais te laisser finir ah oui un passionné il voulait qu'on transmette son message puis même ses documentaires il disait faites-en des copies moi pour le plus important pour moi c'est que le message soit entendu puis que ça circule il était comme ça il était comme ça un passionné un passionné donc sous ces belles paroles c'est ce qui termine l'émission du lundi 19 août merci Charles merci à Marc Labelle puis merci à Jean-Marc encore une fois d'avoir dirigé l'émission de Demain de Maître alors on se dit à tout le monde à demain demain j'ai avec moi les chiens fous Christian et Éric qui vont venir nous jaser puis j'essaie aussi dans la deuxième partie de vous avoir un invité ça sera plus les chiens fous donc je pense que on va peut-être le savoir demain alors merci tout le monde et à demain achetez local achetez local oui c'était le journal du soir au micro de radio-infocité.com pour tout commentaire nous vous invitons à nous écrire info-radio-infocité.com et à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada